Quelqu'un a tendance à me dire que Dieu est un bon père, le Dieu qui garde son alliance, celui qui n'a jamais cessé de démontrer son existence dans la vie de quiconque regarde cette émission. Même comme plusieurs semblent penser le contraire, certains font preuve de gratitude en lui témoignant ce qu'il a fait, non pas d'une manière désinvolte, mais plutôt avec allacrité. Ouvrez les yeux et prêtez l'oreille parce que vous êtes à un instant témoignage. C'est avec Enjouement que je vous retrouve pour ce énième numéro de votre émission culte, instant témoignage diffusé depuis cette salle de plus de 5000 places assises qui fait office de siège de l'église Ambassade des Miracles, ici même en Abidjan Côte d'Ivoire, Cocody, L'Aide Plateau, Carrefour d'un camp, Route du Zoo. Notre premier invité a eu le temps de s'installer. Nous allons naturellement l'écouter parler de ce que Dieu a fait dans sa vie et ce sera après cette transition. A tout de suite. Andrea Aka. Bonjour, vous allez bien ? Super bien. Je vous sens un tout petit peu stressée. Oui, je ne m'attendais pas à ce genre de strac, mais c'est bon, ça peut aller. Ça va passer. Ne regardez pas les personnes en face, regardez-moi uniquement et tout ira bien. D'accord ? Alors, vous parlez de promotion professionnelle. Après cinq années de stagnation, moi j'ai bien envie de découvrir, bien sûr avec nos téléspectateurs, votre témoignage. Avant tout propos, je souhaiterais dire merci, me lever, faire toute la révérence au Dieu de notre Père, celui-là même au travers de qui les miracles sont obtenus. Merci. D'accord, allez-y. Je suis Andrea Aka, comme vous l'avez dit, je travaille depuis 2010 dans une structure d'expertise comptable et tout allait bien jusqu'en 2017 où après un songe ou un fou a déféqué sur moi, j'ai commencé à avoir des problèmes au service. J'ai eu des problèmes et ainsi de suite jusqu'en 2019 où ça n'allait pas du tout, j'ai été obligée de vendre ma voiture. J'ai libéré la maison et j'ai rejoint le pasteur Doley. Et c'est eux qui m'ont conduit ici et en me montant sous le manteau du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Et donc vous arrivez ici sous le manteau du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Comment, par quels moyens et à quel moment vous parvenez à sortir de cette stagnation que vous avez vécue? Comme j'ai eu à l'expliquer, déjà en 2017, ça n'allait pas, j'avais pas de promotion. On me donnait des gens que je formais qui, eux, montaient de grade, mais moi c'était la même situation, je n'avançais pas. Jusqu'à ce qu'arrivée chez le groupe d'Oley et lorsqu'ils m'ont envoyée ici, j'ai eu à être en contact avec les différentes formations que le père a données, à savoir le principe des hôtels. J'ai fait le camp et j'ai rejoint le groupe du protocole. Et durant deux années, vraiment, j'ai mis en application ce que papa nous enseignait et j'ai compris la profondeur des choses. Je suis passée à l'élève, à la délivrance et c'est ainsi que je me retrouve ce matin aujourd'hui pour dire merci à Dieu de ce qu'il a fait dans ma vie. Nous sommes très heureux de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Vous avez parlé de formation du Bishop Ouattara, c'est un mot qui m'interpelle particulièrement. Ici, on a tendance à dire enseignement, prédication, message, mais quand vous dites formation, cela va dans le sens d'une certaine révélation parce que ce que le Bishop Ouattara enseigne ici à l'Église Ambassade des Miracles, on est digne pour tous ceux qui arrivent à le mettre en pratique. C'est parce que vous avez mis cela en pratique, vous avez obtenu un résultat que ces enseignements sont une formation pour vous qui ont abouti à un travail aujourd'hui, n'est-ce pas ? Oui, exactement. On va permettre à tous ceux qui nous suivent en direct et tous ceux qui sont en présentiel de voir soigner le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie. Vous avez un dernier mot, quelque chose à dire ? Oui, juste un dernier mot, mais à ce fait, je souhaiterais appeler le pasteur Doley si vous me permettez. D'accord, on va donc demander au pasteur Doley de nous rejoindre ici en plateau. Voilà. Alors, Aka Andrea, pour votre mot de fin, vous souhaitiez appeler le pasteur Doley qui est là maintenant. Moi, je suis très intriguée. Je veux comprendre ce qui va se passer tout de suite. Allez-y, dites-nous. D'accord, je vais lui passer le micro parce que c'est par son autruchement que je suis arrivée ici. Il a suivi un peu les étapes de ma vie jusqu'à ce qu'il me mette en contact avec les principes de cette église et je souhaiterais le laisser. D'accord. Bonjour, pasteur, vous allez bien ? Bonjour, c'est Prisca. Très heureuse de vous retrouver particulièrement sur le plateau Instant Témoignage. Alors, vous êtes témoin de son vécu, de son parcours et c'est par votre autruchement qu'elle est ici aujourd'hui. Elle a tenu à ce que vous puissiez peut-être corroborer ces dires ? Oui, effectivement. La soeur Andrea, en réalité, c'est ma belle soeur. Elle est née à mon épouse et quand elle a eu ces problèmes, les difficultés, effectivement, elle est venue chez nous à la maison et nous l'avons conduite ici à l'église Ambassade des Miracles. Il faut dire qu'au niveau professionnel, depuis 2017, effectivement, il y avait beaucoup est stagné. Elle n'avait pas de promotion, ça allait bloquer et naturellement, je lui ai dit, écoute, voici mon père spirituel qui est désormais ton père spirituel, soumets-toi à tout ce qui va être dit et fait dans la maison et toi aussi, tu verras la gloire de Dieu. Voilà, et c'est ainsi que, voilà, elle va appliquer justement les enseignements, les principes. Elle a fait le camp, les hôtels et au niveau de son travail, justement, elle n'est pas rentrée dans les détails, mais si vous permettez, voilà, ceux qui la combattaient au travail vont être mutés. On va les envoyer sous d'autres cieux. Elle va avoir un nouveau responsable et ce n'est pas ce responsable-là, c'est celui-là que Dieu va utiliser justement pour la restaurer, de sorte qu'elle va changer de catégorie et connaître une augmentation conséquente de salaire. Elle a brandi une enveloppe, en fait, donc c'est l'augmentation. Vous prenez le micro. Ce papier contient la lettre que j'ai tant attendue durant cette année. Aujourd'hui, ça l'est. Je l'ai, j'ai la promotion, je monte de grade et en plus, mon salaire est vraiment conséquent. Wow, formidable. Voilà. Alors, avec le pasteur Doley, on comprend qu'il y a eu vraiment beaucoup de péripéties avant d'en arriver, d'arriver à cette promotion. Vous avez, moi, je note que vous avez particulièrement appliqué certains principes enseignés par le bishop Ouattara, donc la formation du bishop Ouattara, la pratique des hôtels, le camp de prière, des temps de délivrance, j'ai envie de dire. Et puis, le Seigneur est intervenu au niveau du travail. Des personnes qui vous combattaient ont fini par partir. Une nouvelle personne est venue et c'est cette personne-là que Dieu a utilisée pour vous favoriser dans votre travail et vous donner aussi la promotion, si j'ai bien compris. Le Seigneur, j'ai dit le Dieu de cette maison qui garde l'alliance, travaille et continue d'agir, de montrer qu'il existe et qu'il existera toujours. Alors, on va donner le micro à notre invité pour maintenant un dernier mot. Mon dernier mot va à l'endroit de toutes ces personnes qui, comme moi, sont venues charger dans cette église, je vais dire, de ne pas désespérer. Ça peut mettre du temps, selon ce que Dieu décide, mais assurement, ça arrive. Et moi, aujourd'hui, je peux brandir mon courrier. Je peux dire que Dieu, le Dieu de Papa Bishop l'a fait. Il est capable de faire pour vous aussi. Merci. Même si ce que vous espérez du Seigneur met du temps, croyez qu'assurement cela arrivera. Ce qu'il a dit sur votre vie se projouira pour paraphraser un verset biblique. Nous allons permettre donc à Akka, Andrea et au pasteur Dolé de se retirer pour recevoir notre prochain témoin, mais ce sera bien sûr après cette transition. Elle se nomme Valérie Diomandé. Elle m'a rejoint pour cette émission parce que le Seigneur a travaillé dans sa vie. Bonjour, vous allez bien ? Bonjour Prisca. C'est très bien. Je suis très heureuse de vous avoir sur mon plateau. Alors, votre témoignage est très intéressant comme tous les autres. Je veux seulement rappeler que pour le témoignage de la sœur Valérie, on va quand même faire un peu de publicité parce qu'on va mentionner une institution très importante qu'elle a intégrée. Ce n'est pas dans nos habitudes. Donc, excusez-nous. Et puis, je pense que c'est à l'avantage de cette institution. Si, Miracle TV+, bien sûr, la mention dans son émission. Vous avez été retenue dans une institution bancaire, j'ai envie de le dire une banque importante de la place. Et comment ça s'est fait ? Comment vous avez réussi à entrer quand on sait que ce n'est pas donné à tout le monde ? Et puis, vous avez été la seule retenue sur plusieurs. C'est vrai que je vous ai dévancé, mais votre témoignage est très intéressant. On va maintenant vous écouter. Allez-y. Frisca, si vous permettez, je souhaiterais d'abord saluer papa et maman. Bonjour papa, bonjour maman, bonjour peuple de Dieu. Témoignage, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je vais faire un peu l'historique de la situation, on va dire. En fait, j'ai intégré un cabinet il y a plus de six ans de cela. J'étais dans ce cabinet-là et je stagnais au même poste. Et avant même de venir à l'église ambassade des miracles, je passais par une phase de stagnation, mais pratiquement dans tous les domaines de ma vie. Et par le biais d'une grande sœur que j'appelle maman Roselyne, c'est elle qui a permis que je puisse arriver ici. Et je souhaiterais même dire merci au Seigneur pour sa vie parce que c'est par son canal que j'ai connu les merveilleux parents spirituels que j'ai aujourd'hui. Et avant de rentrer, sinon de venir même à l'église ambassade des miracles, c'est vrai, j'avais accepté le Seigneur. J'étais née de nouveau, je parlais en langue, mais il y a certaines réalités auxquelles j'étais confrontée que je ne connaissais pas et dont j'avais même pas conscience. Notamment les notions de réclamation, j'avais aucune idée de ce que c'était un hôtel, bâti un hôtel, toutes ces notions-là, j'étais vraiment pas familière avec ces notions-là. Et quand je suis arrivée à l'église, franchement, les enseignements de papa ont révolutionné mon système de pensée. Et j'ai compris là pourquoi je passais par certaines situations. Et pour en revenir au témoignage... D'accord, je vous ai dit à nouveau. Passez-moi le micro, s'il vous plaît. Donc, ça faisait plus de six ans que j'étais, je stagnais au même poste. Et je me rappelle qu'en mars 2022, en mars de cette année, papa a donné un séminaire sur les portes spirituelles et notamment les mystères des carrefours. Et il avait demandé à ce qu'on applique des actions à certains carrefours bien précis. Et quand il donnait les instructions, il a dit qu'il avait des enfants spirituels, des fils qui ont appliqué cette action-là qui leur a permis de rentrer dans certaines institutions. Et dès qu'il a dit ça, ça fait-il dans mon esprit ? Je me suis dit, je vais faire pareil. Parce que moi, je visais deux institutions en particulier, on va dire, en termes d'évolution de carrière. Et quand papa a dit ça, je me suis dit, je vais m'approprier cette parole-là de papa et je vais poser les actions au carrefour de ces deux institutions-là que je visais. Je ne sais pas si je peux les noter. Je peux mentionner. Allez-y, pour ce jour, allez-y. En fait, les institutions en question, c'était la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Et donc, en plus d'avoir posé les actions aux différents carrefours que papa avait recommandés, j'ai posé les actions au carrefour de ces deux institutions-là. C'était en mars dernier. Et comme je recevais couramment dans ma boîte e-mail les vacances de poste de ces deux institutions-là, quelques temps après, j'ai reçu dans ma boîte e-mail, on va dire quoi, des vacances de poste dans ces endroits-là. Et donc, j'ai postulé. Et c'est dans le mois de juin que je vais avoir un retour de ces deux institutions-là. J'allais dire comme par hasard. Et donc, je reçois un appel déjà parce que pour la Banque mondiale, le poste était basé à Dakar. Et je reçois un appel donc de Sénégal me disant que j'avais été shortlistée pour tel poste auquel j'avais postulé. Et on me donnait rendez-vous au téléphone en ligne pour un entretien. Et quelques temps après aussi, je reçois en fait dans ma boîte e-mail un retour de la Banque africaine de développement me disant que voilà, j'ai été shortlistée, je devais engager en fait le processus de recrutement. Et donc, les deux institutions. Alors, à ce moment-là, vous visez deux, j'ai envie de dire, deux banques. Et les deux vous font en retour favorables. Alors, comment se passe le choix? Comment vous arrivez à décider de là où vous voulez partir et ce pourquoi vous êtes venue aujourd'hui? C'est une bonne question. En fait, j'allais dire au départ, quand j'ai eu les deux retours, personnellement, je ne voulais pas quitter la Côte d'Ivoire. Je ne voulais pas. C'est parce que je venais d'intégrer l'église. Moi, j'ai rejoint l'église Ambassade des Miracles en juin 2021. Et donc, j'étais en train de prendre mes racines dans la maison. J'étais en train de m'intégrer et j'avais même rejoint le cours de Dispoula parce que je voulais servir dans la maison. J'étais en train de vraiment m'ancrer en fait dans la maison et j'avais pris des attaches et tout ça. Je ne voulais vraiment pas quitter maintenant ma famille, quitter mes parents spirituels. Je ne voulais vraiment pas partir. Vous êtes en train de nous dire que votre place à l'église Ambassade des Miracles vous a, j'ai envie de dire, orienté dans votre choix parce que vous n'aviez pas vraiment envie de vous éloigner de l'hôtel principal de cette église. C'est ça. C'est très important ce que vous mentionnez. J'espère que tous ceux qui nous suivent en prennent note. Continuez. Voilà. Donc, quand j'ai eu ces retours-là, je me suis dit, bon, voilà une situation devant laquelle je me retrouve. Je suis enseignée. Il faut bien que j'applique tous les enseignements de papa. Donc, je connaissais les réalités liées à mon sang. Il fallait bien que je me lève et dans la prière, mais aussi associer à la prière des éléments tels qu'aller au camp de prière. Parce que pour la petite histoire, dans ma famille paternelle, c'est pas donné surtout aux femmes de dépasser un certain niveau sur le plan académique. La plupart se sont arrêtées peut-être après le bac. La plupart n'ont même pas eu le bac aussi. Je suis quasiment la seule qui est allée jusqu'à la maîtrise et en plus de cela qu'il y a eu une licence professionnelle et tout. Et donc, quand j'ai analysé toutes ces choses, je me suis dit, il fallait que j'aille au camp de prière parce que je suis sûre que les esprits de famille vont se manifester par rapport à l'opportunité qui se présentait devant moi. L'opportunité se présente. Oui. Vous êtes rejouie. Oui. Au lieu de la considérer comme un acquis, vous regardez aux enseignements du bishop Ouattara, vous anticipez parce que vous connaissez les réalités de vos familles et vous commencez à entrer dans une bataille spirituelle pendant que quelqu'un aurait peut-être dit que tout est accompli et que les choses sont faites. Vous êtes une femme révélée, vous savez. Amen. Poursuivez. Amen. Donc, allez-y. Et donc, j'intègre le camp de prière. Je me rappelle, c'était le 2 juillet. Pardon, la semaine avant le 2 juillet, on avait le programme au Palais de la Culture. Bon, la plupart, vraiment, il n'y avait pas assez d'affluence au niveau du camp de prière, mais je me suis dit que papa soit disponible. Moi, il fallait que j'aille au camp de prière. Je ne peux pas laisser cette opportunité-là m'échapper. Donc, j'intègre le camp de prière et j'avais mentionné ce sujet-là comme l'un des sujets principaux pour lesquels j'intégrais le camp. Et en plus du camp de prière, j'avais informé maman de ce qui se passait. Et je me rappelle que quand je l'ai informé, ça, c'était avant d'intégrer le camp, maman était en mission, je crois, à Korogo. Je lui avais envoyé un message assez tardivement et elle a répondu tout de suite. Elle a dit, dès que je rentre, on va prier. Et donc, j'étais là, je crois, le mardi, des femmes qui a suivi, maman est rentrée. Et vraiment, elle était vraiment fatiguée à la voir. Vraiment, je me disais, bon, ce n'est pas grave, on a fini le cul, il faut que maman aille se reposer. On va laisser cette histoire de prier et puis on va partir. Mais elle vous a quand même reçu. Oui. Et elle a su que je voulais partir. Elle m'a dit, non, tu restes, on va prier. Et franchement, ça, je me suis dit, mais cette femme-là, elle est infatigable. Avec tout le poids, la fatigue et tout, ça, elle tient à ce qu'on prie. Et vraiment, ça m'a manqué. Ça m'a touchée. D'accord. Valérie, votre témoignage est très intéressant. Mais là, on veut, on a vraiment besoin d'arriver au stade où vous décidez, après les batailles spirituelles, donc vous entrez au camp de prière et tout, où vous faites le choix, parce que je n'ai pas envie de le dire, le public doit le découvrir. À quel moment exactement vous faites le choix entre ces deux institutions, après tous ces camps de prière et ces moments de délivrance? En fait, le choix se fait au moment où j'ai commencé à bâtir des hôtels. Donc, quand je venais à l'hôtel déposer mon sacrifice, je priais le Seigneur. Je lui disais que, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je sais que le Dieu de mon père que tu es est un Dieu de miracles. Si tu as permis que ces opportunités la sortent à moi, je suis sûre que c'est certainement dans l'une des deux institutions. Rapprocher un peu le micro. Voilà. Je suis sûre que c'est forcément dans l'une des deux institutions que je vais entrer. Mais que ta volonté soit faite. Mais si tu veux connaître mon avis, bon, je suis rentrée dans une petite phase de négociation aussi avec le Seigneur. Si tu veux connaître mon avis, moi, j'aimerais rester dans la maison. Donc, je souhaiterais rester à Abidjan, opter pour la position à la Banque Africaine de Développement pour ne pas quitter mes parents spirituels. Et je suis en train de m'ancrer dans la maison. Il y a des responsabilités qui me sont confiées et tout ça. Donc, je disais ça au Seigneur. Chaque fois que je venais à l'hôtel, je venais bâtir un hôtel. Chaque fois que papa aussi, durant les prédications, commençait à déclarer des paroles, je venais me connecter automatiquement à l'hôtel. Je bâtissais des hôtels. Et c'est comme ça que, on va dire, le choix a été fait. Voilà entre ces deux institutions-là. Et c'est finalement la Banque Africaine de Développement qui m'a appelée à la suite d'un long processus pour lui dire que j'avais été retenue et tout. Félicitations. Merci. Nous notons beaucoup de choses importantes dans votre témoignage. Je vais tout de suite essayer de résumer. Vous postulez pour deux institutions, notamment la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement. Ensuite, les deux vous rappellent. Vous décidez donc que c'est déjà une victoire. Mais vous comprenez à la suite des enseignements, à la suite de la formation que donne le bishop Ouattara ici, vous comprenez qu'il y a des réalités de vos familles qui pourraient vous enlever ces opportunités. Vous entrez donc par anticipation dans une bataille spirituelle, le camp de prière. Vous voyez le révérend ambassadeur Tania Ouattara, épouse du bishop Ouattara Mohamed Idris. Ensuite, vous commencez à bâtir des hôtels en entrant dans une phase de négociation avec le Seigneur. Vous mettez devant lui ce que votre cœur veut réellement. Pas parce que vous n'avez pas envie de voyager, de quitter la Côte d'Ivoire, mais vous comprenez que vous commencez un processus à l'église ambassade des miracles. Pour vous, personnellement, il faut encore continuer. Il faut aller plus loin. Vous vous enracinez, vous considérez le fait que vous avez des responsabilités dans la maison, vous avez un service et pour toutes ces raisons, vous décidez de rester à Abidjan. Et c'est une chose que le Seigneur vous accorde puisque finalement, après un long processus, c'est la Banque africaine de développement qui vous retient. Et aujourd'hui, vous avez intégré cette institution bancaire africaine. Félicitations, gloire aux yeux qui gardent l'alliance, le Dieu donc de cette maison. Est-ce que vous avez rapidement un mot de fin ? Un mot de fin. Je serais très dire merci aussi au serviteur Sanogo qui m'a accompagnée durant tout ce processus, qui m'a orientée, qui m'a dit ce qu'il fallait faire et tout. Et je voulais exhorter tous les fils et les filles du bishop Ouattara Mohamed Idriss, tous ceux qui nous suivent, que ce soit en présentiel ou sur les différents canaux digitaux, de ne rien négliger de tout ce qui se fait dans la maison comme action, comme instruction que notre père nous donne. De vraiment de tout prendre, de tout exécuter à la lettre et d'appliquer également aussi sa foi. Parce que papa déclare des paroles, papa fait des déclarations. Il faut croire en ces déclarations-là. Il faut se connecter. Et assurément, on verra le miracle au bout de tout ce processus-là. Merci Valérie Diomondé donc pour ces conseils d'usage. Jacques 1,22 nous dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Vous avez écouté vous et celle-même qui vous a précédée, à cas Andréa, toutes les deux, vous avez écouté les enseignements du bishop Ouattara, les formations du bishop Ouattara, vous les avez mises en pratique. Et vous avez des résultats concrets, des résultats probants. Aujourd'hui, vous vous tenez sur ce plateau pour rendre gloire à Dieu. On va s'arrêter là pour cette émission. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Je vais vous permettre de vous retirer, mais ce sera bien sûr après cette transition. C'était un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission Instant Témoignages qui s'arrête là pour aujourd'hui. Je salue particulièrement toutes les personnes qui nous suivent depuis le Togo. Sachez que Jean-Martial Azoge a transmis vos messages à l'endroit de Mirac TV+, et à mon endroit en particulier. Merci, c'est très encourageant. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission, également sur Mirac TV+, et sur les réseaux sociaux. Instant Témoignages, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous et prie pour dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada